Étienne Desiel, étudiant de l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, a reçu en main propre un cadeau plutôt exceptionnel provenant de Jean-François Stinko du groupe Simple Plan. Le célèbre guitariste québécois fait un don à l'Université de Sherbrooke pour faire profiter la relève d'un instrument de grande qualité. Elle jouait de moins en moins parce que je l'ai remplacée par une autre guitare classique, et je trouvais ça triste parce que c'est une bonne guitare. Puis les guitare classiques aussi se referment un peu au niveau de la sonorité quand elles ne jouent pas. Alors je trouvais que c'était le temps justement de la passer. Puis quand j'ai rencontré Jean-François par hasard dans un récital... Il cherchait quelqu'un qui allait la jouer vraiment. Donc il ne voulait pas la vendre à n'importe qui, il ne voulait pas la vendre à un collectionneur. Il voulait la vendre à un étudiant qui en avait besoin puis qui pourrait aller plus loin avec la guitare, qui lui avait permis de se développer comme guitariste que l'on connaît. J'avais à l'époque des étudiants qui n'avaient pas la chance d'avoir une guitare de qualité pour jouer. Au début, je n'étais même pas intéressé parce que je trouvais que j'avais un bon instrument en moi pour faire mes trois ans de bac. Puis finalement, quand Jean-François, mon prof, me l'a fait jouer une fois, bien là j'ai fait « Oups, je pense que je n'en ai besoin ». Cette guitare est signée par le luthier Jean Rompré, dont les instruments ont une réputation internationale. L'université aurait facilement déboursé plus de 10 000 $ pour en acheter une neuve. Et celle-ci a une valeur sentimentale qui n'a pas de prix. La première qualité de cette guitare-là, c'est que c'était la mienne pendant très longtemps. Alors, pour moi, c'est très sentimental. J'ai pratiqué sur cet instrument-là des milliers d'heures, je dirais. La guitare de M. Stinko sera prêtée chaque année à un étudiant de l'école de musique. Le récipiendaire sera choisi par un comité, exactement comme pour une bourse prestigieuse. C'est un très bel instrument, et puis ça va servir vraiment aux étudiants qui n'ont pas toujours les sous d'acquérir des bons instruments pour leur développement musical. Alors, quand on est musicien, on a toujours besoin de sa référence, de développer sa sonorité, de développer une bonne technique instrumentale. Et avec un instrument de moins bonne qualité, c'est difficile de travailler ces éléments-là. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.